voilà salut 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 à tout le monde il y a le japap dans l'air le japap ah yé le japap une nouvelle série est en train de vouloir commencer les acteurs sont en train de tourner les films tous les acteurs ne sont pas encore en place mais certains acteurs sont là devant la scène il y a quelqu'un là derrière moi le dernier direct que j'ai fait c'était par rapport à je crois Valéria Mougou et Lolo Fondja quelqu'un a commenté là que je constate que tu parles beaucoup je paraphrase la personne que tu parles beaucoup de Lolo Fondja et tu la supportes même je crois que c'est ce que la personne a dit bon tu la supportes là je m'en fiche ça ne va absolument rien dit chacun dit ça en fonction et c'est qui c'est qui se passe quoi avec lui chacun dit ça comme ça parce que j'ai porté une vidéo où j'étais en train de critiquer Lolo Fondja dernièrement du fait qu'elle n'a pas parlé de la nudité qu'on publie sur la toile j'ai envoyé à la personne dans son commentaire j'ai ajouté le lien pour dire à la personne que va donc écouter ça là bas on est en train de dire que je déteste Lolo Fondja toi ici tu dis que je l'aime et que je la supporte tout simplement parce que quand tu es objectif quelqu'un peut venir dit n'importe quoi mais bon là n'est pas le problème mais j'ai donné raison à la personne sur le fait que je parlais beaucoup de Lolo Fondja mais pourquoi tous ces derniers temps c'est à dire c'est les dernières sorties que j'ai à faire un peu le genre de JAPAP c'est aussi ce que nous sommes en train de faire là présentement tout simplement parce que soit le JAPAP qui tourne sur la toile actuellement tourne autour de Lolo Fondja donc c'est comme ça que j'ai répondu à la personne pour dire que cette vidéo c'est encore que je vais faire là maintenant Lolo Fondja est concerné directement comment ne pas donc parler ma chérie c'est ce qu'on a fait JAPAP tu n'as pas bien compris ce que ça veut dire nous sommes dedans et donc quand ça chauffe on doit parler maintenant on plante le décor depuis il y a peut être que trois jours surtout depuis la dernière sortie de qui là on appelle celle là de Solange B depuis la sortie de Solange B où elle est venue apporter son soutien à fleur de ligne par rapport à ce que vous avez vu sur la toile donc à fleur de ligne elle a commencé à dire que non il faut que les gens oublient un peu ce qui s'est passé là on apporte tout ça à fleur de ligne par rapport à à l'homme qui a publié qui a porté ses machines tout ça tout ça tout ça bon je vais m'arrêter ici c'est mieux que j'ai même pas envie de marcher c'est arrivé comme il disait là après cette sortie là dans les commentaires j'ai quand même remarqué les gens qui étaient au courant de ça les proches de Solange B certainement et de Lolo Fondja aussi commença à dire que tu supportes fleur de ligne maintenant parce que tu n'es plus avec Lolo Fondja il y a vu le genre de commentaires là parce que tu n'es plus avec Lolo Fondja tu supportes maintenant fleur de ligne mais moi je ne comprenais pas et j'étais parce que je n'étais pas aussi trop concentré là où j'ai pas pu du fait qu'il suis trop occupé mais on a toujours j'ai pas pu mais ça a pris de l'ampleur la sortie de Nathalie Babal et Nathalie Babal a décrypté la sortie de Solange B par rapport à fleur de ligne en disant qu'elle oubliait vite mais je suis là j'aime le masque j'avais dérangé mais excusez moi j'enlève un peu le masque ici ici il a sorti j'étais là au train je suis encore là où le masque j'étais là au train et voilà désolé désolé j'étais en crainte de mon masque là j'étais là au train et ça m'étouffait un peu là il fallait que j'ai été voilà j'étais en train de dire que Nathalie Babal a décrypté la sortie de Solange B par rapport à fleur de ligne en disant qu'elle oublie ce qui s'est passé comment elle a clashé fleur de ligne ce que fleur de ligne a fait sur la toile et tout et tout là on n'est pas vraiment le but du sujet je suis en train de venir vous savez qu'on plantait toujours le décor dans le décryptage avant d'avancer maintenant alors ce qui se passe c'est quoi ? j'ai constaté toujours dans les commentaires les gens ne faisaient que revenir avec l'affaire Solange B et Lolo Fonja jusqu'à présent moi je ne suis pas encore suivi malgré le fait que je viens de suivre une petite partie du direct de Solange B c'est ça qui me pousse même à faire le direct j'ai suivi ça chez mon collègue Horizon Japape tout à l'heure il a posté quelque chose comme ça voilà maintenant alors c'est quoi ? d'après ce que j'ai suivi dans le direct parce que Solange B a donné deux précisions qui ont suffi ça donc les deux précisions là ont fait en sorte que je ne continue même plus à suivre tout le direct parce qu'elle a dit le pourquoi il y a cette guerre donc s'il y a vraiment la guerre si ce n'est pas un buzz que les deux ont créé sont en train de faire parce que j'ai suivi d'un autre côté Pamela Angale a fait une sortie je crois hier pour parler toujours de cette affaire en revenant sur l'anniversaire de Lolo Fonja là-bas du côté de Bruxelles et tout et tout et tout voilà donc Solange B dit ceci écoutez très bien elle a paraphrasé elle a dit qu'elle ne voulait pas clasher Lolo Fonja mais on connait ce que c'est que Facebook est-ce que pour dire que tu veux clasher quelqu'un tu la mets avec l'outil que je te clashe non tu vas dire que je te clashe non ce n'est pas ça ce n'est pas comme ça Solange B dit bien ceci écoutez très bien elle dit que Lolo Fonja passe le temps c'est pas moi qui dit je dis bien Solange B dit que Lolo Fonja passe le temps à aller dans les inbox des gens quand elle Solange B fait une publication ou bien lorsqu'elle fait une vidéo Lolo Fonja demande aux gens dans les inbox de ne pas partager ses publications ou ses vidéos elle n'a pas précisé si c'est depuis ou bien si c'est depuis qu'elle le faisait donc pendant qu'elle était encore amie ou bien si c'est depuis qu'on dit depuis là sur la toile depuis quelques jours que les deux ne sont plus amies quoi elle n'a pas précisé mais Solange B est en train de répondre aux commentaires de quelqu'un que si tu aimes trop Lolo Fonja comme tu dis ici on ne va pas l'insulter mais dis-lui est-ce que c'est normal est-ce que tu trouves que c'est bien qu'elle n'est pas dans les inbox des gens écris à ces gens de ne pas partager mes publications ou bien mes vidéos et Solange B précise que si elle le dit c'est parce qu'elle a les preuves ça veut dire que les tchindas, il y a certains tchindas qui sont proches de Lolo Fonja les mauvais amis comme on dit là dont Lolo Fonja fait confiance et ceux-là font les captures des crans du message que Lolo Fonja leur a envoyé et ils envoient ça à Solange B c'est ce que Solange B dit ça c'est la première des choses maintenant alors ce qui a même déclenché s'il y a quelque chose passé j'ai toujours dit depuis là que moi je ne suis pas encore je ne suis pas encore sûr que ça s'est gâté entre Lolo Fonja et Solange B je le dis pourquoi parce que vous savez il y a un précédent entre Lolo Fonja et Solange B un précédent positif et pas le précédent pour la relation que les deux ont tenu pour détruire bon pas pour détruire ça c'est mal dit je veux dire qu'on s'a dit le soutien que Solange B apportait à Lolo Fonja ça veut dire qu'elle faisait partie de sa team en quelque sorte et si une autre personne attaquait Lolo Fonja forcément Solange B ripostait vous voyez un peu donc ce qui fait que Solange B et Lolo Fonja avaient toujours montré sur la toile qu'elles étaient les vrais amis des vraies femmes qui se respectaient et tout et tout donc ça veut dire que si ça se gâte entre les deux elles savent très bien que le Ndiangi qu'elles vont bouffer ne va souffrir absolument de rien ça va venir de partout et vous connaissez d'abord venir de la team des abeilles parce qu'il y a certaines abeilles là-bas qui sont vaccinées du genre avec Lolo Fonja même si Flore lui dit la paix ou quoi celle-là on dit jamais donc ça va venir de là, ça va venir de partout parce que je suis au direct de compresseur pour vous dire vrai je n'ai pas encore décrypter ça j'ai ressenti comment elle a envoyé les pics dans la team de Lolo Magna ça c'est clair aller suivre les deux derniers directs de compresseur les trois derniers elle a envoyé les pics surtout dans son deuxième direct après sa sortie où elle est venu annoncer qu'elle s'était fait opérer et tout et tout qu'elle s'était fait opérer pardon elle a envoyé les pics à Lolo Fonja ça veut dire qu'après les abeilles quand ils vont enchaîner je crois que la team TKCV aussi enchaîner Lolo Fonja, elle est là elle est entourée de partout sur la toile à l'heure actuelle mais donc je veux revenir à ce qu'il disait il disait ceci qu'est-ce que ça se gâte entre Lolo Fonja et son l'angébé vrai, vrai les deux vont bouffer le djangui sur la toile là ça ne souffre de rien ça ne souffre de rien et on a vu la reine des abeilles Maffo Flore de Lune remercier son l'angébé l'autre jour pour sa sortie depuis que Maffo disait qu'elle ne va pas répondre à Solange elle gardait son calme, elle gardait son calme peut-être que son calme a fini par payer parce que vous savez Solange a attaqué Flore de Lune sur tous les fronts, de toutes les manières Flore de Lune n'a pas répondu mais maintenant vous voyez Solange a apporté son soutien à Flore de Lune à cause d'une affaire qui s'est passé au Cameroun et tout et tout Flore de Lune a fait un poste allez sur sa part, vous allez voir où elle a déjà effacé, j'ai vu le poste là-bas où elle a dit merci à ma grande soeur Solange B pour le soutien, machin machin truc et tout et tout et tout ça veut dire que si Flore de Lune est restée depuis longtemps comme ça là elle n'a pas clashé, Solange B n'a pas répondu ça a fini par payer voilà et vous même, vous savez que si Solange B est une proche de Lolo Fondja comme on connait là et que Flore de Lune et Solange B s'entendent ça ne va pas donner avec Lolo Fondja même si c'est comment il faut dire la vérité Lolo Fondja a dit quelque chose à son dire l'autre jour que ce qu'on appelle la personnalité elle a donné cette définition à elle donc pour elle, elle peut mourir rien que par rapport à ces affaires de personnalité là ça veut dire que si toi tu es avec elle et que tu marches avec son ennemi tu supportes son ennemi elle n'est rien avec toi elle peut faire mourir que d'être avec quelqu'un qui se comporte comme ça ça ce sont les dits de Lolo Fondja donc pour dire que si Flore de Lune par exemple à la Tchonvo c'est un peu là c'est tranquille entre Solange B et elle on peut même dire qu'elle s'appelle parce que j'ai écouté un peu une partie du direct de Pamela Angale aussi quand Flore de Lune est venue dans son direct elle a commencé à dire ma faut-tu faire quoi là et tout Flore de Lune a dit la petite chose ici aussi on dit qu'elle m'avait incité elle s'est emportée elle a lâché une information que nous on ne connaissait pas en disant que je sais que tu parles avec Solange B pas continuer à parler avec Solange B mais avec moi il faut me laisser tranquille je suis toujours calme à se clasher et tout après elle a commencé à rire et consommer ça veut dire qu'actuellement la Flore de Lune parlerait si on s'en tient au propos de Pamela Angale avec Solange B par derrière peut-être que Lolo Fondja aussi a ces informations et elle est énervée mais le véritable problème parce que depuis j'ai tourné les idées ne font que venir je n'ai pas fini par dire pourquoi si ça a vraiment cuit entre Lolo Fondja et Solange B la véritable raison Solange B l'a donnée la raison c'est quoi vous savez que comment ça a commencé pour ceux qui étaient sur Facebook depuis ils connaissent pour ceux qui viennent d'arriver sur Facebook franchement ils sont venus trouver ça a commencé entre Lambert H.L.E et Solange B par rapport à leurs parents les problèmes de famille que Lambert H.L.E avait apporté sur la famille la première intervention de Lambert H.L.E que moi j'ai vu c'était chez L'Aveu 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 a pardonné à sa petite soeur, Lambert Ashley. Voilà où ça se gâte donc entre Solange B et Lolo Fondja. Si c'est vraiment gâté, je ne fais qu'insister là-dessus. Parce que moi, il ne faut pas qu'il y ait des surprises. Et après, tout ce qu'on vient nous dire, ça n'a pas enfumé. C'est pour ça que je préfère utiliser le conditionnel. Si c'est vraiment gâté entre les deux, Solange B a précédé dans son direct qu'elle a eu affaire à Jeuner dans le Noir, que c'est parce que Lolo Fondja n'arrive pas à accepter qu'elle a pardonné à sa petite soeur. Solange B a dit que comment je peux être celle-là qui donne les conseils tous les jours qu'il faut pardonner, qu'il faut faire ceci. Que si Dieu m'a accordé une grâce que je pardonne par rapport à ce que Lambert Ashley lui a fait. Vous-même, vous connaissez, c'était grave. Elles sont même passées à Canada 2. Parce que Lambert Ashley, c'est celle-là qui tenait le côté. Comme les familles étaient divisées en deux, il y avait un côté de Lambert Ashley où c'est elle qui était en tête pour prendre les réseaux sociaux, bavarder sur Facebook. Et Solange B avait l'autre côté, avait aussi certains de ses frères, avait la matière et tout ça. Donc, si Dieu m'a donné une grâce de pardonner à ma petite soeur, malgré tout ce qu'elle m'a fait, comment tu peux te fâcher envers moi ? C'est la question que Solange B pose à certaines personnes qui écrivaient lors de son direct, parce qu'elles disaient qu'elles ne voulaient pas cacher. Mais avec ces deux informations, ça m'a suffi pour faire le direct. Parce qu'elle a encore ajouté quelque chose. Qu'elle avait... Ça, c'est Solange B qui le dit. Elle est fâchée avec Lolo Fongia actuellement. Les deux sont fâchés tout simplement parce que Lolo Fongia n'accepte pas, n'arrive pas à accepter qu'elle a pardonné à sa petite soeur qui passe son temps. La nourriture de Lambert Ashley sur la toile. Matin, midi, soir. Comment dire quelqu'un a signé sur quelqu'un là, sur Facebook, signé sur l'Indien là, la nourriture, petit déjeuner, déjeuner, dîner de Lambert Ashley sur la toile. C'est Lolo Fongia. Qu'elle pense à Kamaya, comment elle s'appelle Pipitolo. Elle m'appelle Pipitolo. Matin, midi, soir. Donc, elle a fatigué Lolo Fongia ici. Et Lolo Fongia dit qu'elle ne va pas répondre car il y a eu quelques directs. Elle a fatalisé Lambert Ashley avant de laisser encore. Donc, ce qui fait que Lolo Fongia n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un que j'estime, ça c'est d'après Lolo Fongia aussi, je peux dire, je peux dire, je peux dire parce qu'elle n'a pas fait un direct là-dessus. Je peux dire que elle a supposé qu'elle estimait beaucoup Solange B. Elle n'arrive pas à comprendre comment Solange B pardonne à celles-là qui passent le temps à la terrassée sur la toile gratuitement. Comme elle dit souvent, gratuitement. Mais c'est aussi difficile, Lolo Fongia, je suis désolé, c'est aussi difficile parce qu'il faut comprendre que Solange B et Lambert Ashley ce sont les soeurs de sang. Elles sont nées d'un même père, d'une même mère. Donc, c'est un peu difficile de comprendre certaines choses. C'est le cas. C'est un peu comme Rêve Mbiaye et toi. Imaginons que ça se passait comme ça, tu parles dans la Rêve Mbiaye ou bien l'inverse. Solange B, elle va faire comment si Rêve Mbiaye passait autant à insister Solange B. Elle serait sûrement obligée d'accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Et Solange B dit aussi qu'elle a une autre preuve parce qu'il ne faut pas oublier ça. Elle dit qu'il y a une autre preuve. Lolo Fongia a créé des groupes. C'est elle qui dit, ce n'est pas moi, parce que je vous connais, il faut toujours que je précise ça de temps en temps. C'est elle qui dit, elle a créé des groupes dans lesquels il y a certaines personnes qui sont à l'intérieur. Vous savez, la vie s'est fait confiance à certaines personnes, ça n'en vaut pas la peine. À l'intérieur de ce groupe, il y a les gens qui font les captures d'écran de ce que Lolo Fongia écrit en mâle sur Solange B et qui lui envoient ça. Elle dit qu'elle a tout ça. Que même si c'est quand Lolo Fongia veut elle donne seulement, elle va seulement envoyer les captures d'écran. Comme elle a lui envoyé les captures d'écran parce qu'il a fallu oublier la partie-là. Du moment des périodes où Lambert Ashley insultait beaucoup Lolo Fongia, elle a eu à parler à Lambert Ashley en privé sur Messenger ou WhatsApp, je ne sais pas trop parce qu'elle a seulement parlé des captures d'écran qu'elle avait envoyé à Lolo Fongia pour dire à Lambert Ashley qu'arrête d'insulter Lolo Fongia, c'est ma copine. Elle a dit qu'elle a envoyé ça à Lolo Fongia. Que malgré ça, Lolo Fongia a reçu les captures d'écran. Elle a vu comment elle demande à sa petite son dîner pour l'insulter. Mais Lolo Fongia n'a qu'elle se comportait comme si quand Lambert Ashley l'insulte, c'est elle qui a envoyé Lambert Ashley. Ça, ce sont les propos de Solange Bé. Mais le décryptail est la même. Mala ça. Combien de minutes déjà? 16 minutes. Il y a tellement à dire seulement 2 ou 3 informations que j'ai tirées sur Lambert Ashley que on peut même passer toute une nuit. Parce que ça, c'est une affaire vraiment que si ça éclate entre les deux, ça sera vraiment malheureux. Ça sera malheureux parce que sur la tour, on a tout vu. Regardez le cas d'Antoine Bachot et Nadej Mbapa. Comprison, regarde la clasher Nadej Mbapa. Vous savez, les deux ne s'entendent pas depuis qu'elles se sont séparées. Mais Nadej Mbapa nous a fait le direct ici et dit comment Antoine Bachot ne bandait pas moumou et tout que rien ne va les séparer ceci, cela. Mais tout récemment, on a vu le contraire. Quand ça a commencé à faire les Jessica et ceci, cela à partir de la mort de Pamela avec les hortenses et coco. Tout récemment, on a vu comment Nadej Mbapa est venu faire bouffer ou elle est en train de faire comprendre un compresseur que ça ne va jamais arriver et que si ça arrive, ce ne sera pas sur Facebook, ce sera en privé. Moi, on a vu le contraire c'était sur Facebook plutôt. Mais imaginez un peu ce cas-ci-là avec Solange B et Lolo Fondja. La toile est vraiment compliquée. Les séries ne vont jamais se terminer sur la toile. Les séries. Et c'est comme ça. Nous, on se nourrit des séries que vous créez sur la toile. On va faire comment ? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai aussi regardé un direct, je crois que c'était Billy Akele qui donnait le brassard à Lolo Fondja. Avant que lui ne donne le brassard à Lolo Fondja sur la toile, les gens disaient depuis cette semaine que Lolo Fondja a le brassard, que Florian a perdu le brassard et tout, et tout, et tout. Le brassard, c'est une affaire, c'est même pas une affaire de période et qui a dit que Florian a eu le brassard, ce sont les fans, les fans et les détracteurs. Vous savez, quand on regarde la tendance, quand on regardait, parce qu'il faut que conjugue bien puisque les choses ont pu changer avec le temps, il y avait une team qui était très forte, les abeilles étaient vraiment, ils sont toujours nombreux là, mais ils étaient encore plus nombreux avant parce que maintenant beaucoup sont les directeurs. C'est pour ça qu'on disait que Florian a eu le brassard, puisqu'il suffisait d'aller quelque part pour aller voir les abeilles, comme maintenant toujours, mais les abeilles faisaient les directs, beaucoup, beaucoup de directs. Ça a baissé, tout ça a baissé. Donc, il ne suffit pas que des semaines comme ça, parce que nous sommes déjà peut-être à trois semaines si je ne me trompe pas, que de jour en jour, chaque sujet qu'il y a sur la toile, Lolo Fondja, comme je l'ai dit au départ pour répondre à une personne, est soit concernée directement par le japa qu'il y a sur la toile, soit il y a son nom qui va tourner autour. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça que certaines personnes comme Billy Akile et d'autres qui écrivaient avant lui que Lolo Fondja a pris le brassard de Facebook. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Sinon, pour les émissions qu'on a regardées tout récemment, non, ça a dosé. Il y a les émissions de Lolo Fondja par rapport c'était à quoi là? Il y a par rapport au gigolo là, c'est passé. Donc, en fait, Lolo Fondja a multiplié beaucoup de directs comme elle ne le fait jamais. Elle faisait le direct souvent une fois par semaine ou bien occasionnellement lorsqu'il y avait un truc qui venait d'éclater. Mais tous ces temps-ci, elle a fait les directs du genre aujourd'hui, elle fait le lendemain. Et elle avait failli faire un direct mais étant fatiguée avec la soirée précédente, elle a renvoi le direct. Puisque dans le direct de Lolo Fondja, il y a quelqu'un qui est venu accuser quelqu'un en Espagne. La partie, elle nous a fait beaucoup faire rire. Moi, j'étais dans le direct. Il y a une femme qui est venu accuser un autre frappeur du côté de l'Espagne. Et maintenant, le frappeur, il a contacté Lolo Fondja. Il a dit que non, il ne peut pas aller à son nom dans le direct alors qu'il n'est pas concerné avec ce qui se passe actuellement. Il a dit qu'il devait répondre à la femme. Ça veut dire que la femme aussi doit revenir. C'est ce qui a créé encore une autre émission. Donc, si Lolo Fondja le brassard et Facebook comme les autres le disent, c'est une bonne chose parce que nous sommes là dans le JAPAP. La toque d'or. Qu'est-ce qu'on discute? Il n'y a pas un brassard qui a un discute sur Facebook. Chacun a ses fans. Donc, Lolo Fondja, moi, ça m'intéresse, ça ne me dit absolument rien. Je crois que j'ai fini. J'ai un peu, je suis un peu passé sur tous les sujets. Le seul sujet qui était le plus important qu'on vient de dire, c'est entre Solange et Lolo Fondja. Moi, c'est vraiment gâté. C'est vraiment très dangereux. Ce qui est sur Lolo Fondja n'a pas encore fait des sorties par rapport à cela. Et Lolo Fondja, vraiment, elle est en train de subir, comme elle a dit dans son direur, un peu de partout. Parce qu'on voit Valéria Amougou qui multiplie des vidéos. Je n'ai pas encore fait une vidéo sur ça. Je n'ai pas encore fait une vidéo sur ça. Valéria Amougou est encore sortie, vous avez vu. Elle est encore venue repréciser. Valéria Amougou insiste. Elle veut absolument, tant que Lolo Fondja ne parle pas, c'est comme ça, elle ne sera pas tranquille. Et tel que je connais Lolo Fondja, je suis sûr que Lengala va exploser. Vous me connaissez comment elle a beau, elle va exploser. Lolo Fondja va exploser. Voilà Valéria Amougou qui attaque de l'autre côté. Maintenant, c'est Solange B qui est en train de commencer. Elle ne veut pas vraiment attaquer, mais les généraux, Pamela Angad, ou c'est le premier ministre de Solange B, ou c'est quoi, forcément, elle va attaquer. Abé Samé, donc, va se positionner sur quelle place ? Abé Samé va se positionner de Solange B, c'est le compi de Lolo Fondja. En fait, il va prendre parti ou pas, on ne connaît pas. D'ailleurs, l'abé Samé, il aime un ou depuis. Ça fait un bail. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui par rapport à ce sujet. Je vais écouter le direct de Pamela Angad parce qu'elle a trop tourné, son direct était trop long. Elle avait dit quelque chose, elle tournée, elle prend du temps, elle tournée, elle tournée, elle tournée. Elle commence à raconter des histoires de Dupur et d'aller directement vers le sujet. Pamela Angad dit par rapport à la mort de Pamela Angad. D'après ce qu'elle suivit au début, elle suivit peut-être qu'un 30 à 40 minutes, j'avançais au fur et à mesure que ce que Lolo Fondja est venu dit n'était pas suffisant. Je ne sais pas pourquoi elle ramène ça sur la toile. Et bon, j'essaie, j'essaie. Elle a dit qu'elle venait faire ce direct parce que Lolo Fondja les a appelés elle et Solange B, celles-là. Que c'est la raison pour laquelle elle vient sur la table. Pour dire que tu n'es plus amie avec Solange B, maintenant tu nous appelles celle-là pour dire que celle-là qui était sur la table avec nous. Tu ne prononces pas les noms. C'est pourquoi. Et que Lolo Fondja n'a pas tout dit. D'après ce que l'on a suivi au direct de Lolo Fondja, c'est que Kira, celle qui est décédée, n'était pas son amie et que celle-là lui avait donné le parfum. On a vu le parfum en direct, tout le monde. L'enveloppe, il avait ça en haut dans l'enveloppe. Pamela Angad, je ne sais pas si dans son direct elle a encore ajouté des montants ou quoi, 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 quoi. Mais elle dit que Lolo Fondja n'a pas tout dit. Tout ce que j'ai retenu là-bas, c'est qu'on les appelait celles-là et que la table avait été payée par Solange B. Et elle insistait sur le fait que Solange B c'est quelqu'un qui a été, je peux dire, manipulé par Lolo Fondja. ce sont les dits. Je ne sais pas si il y a d'emploi les bons termes mais elle nous faisait savoir qu'en fait Solange B était comme le Mougou. Donc celle-là qu'on invite, il y a tout le monde mais c'est elle qui gère la facture. C'est bien que Solange B dans ce moment-là elle s'entendait bien avec Lolo Fondja. Ça veut dire qu'elle gira parce que c'était son amie. Maintenant qu'elle a pardonné à sa seule en BHD ça éclate c'est un peu grave. Donc parmi les langues ce qu'elle dit là je peux dire que c'est sa part là-bas. Bon bref, moi je croyais que je devais penser que je devais parler peut-être même 15 minutes. Je vois que je suis déjà dans les 23 minutes, 24 minutes même. Je crois qu'elle va arrêter maintenant. A tout à l'heure. Bonne soirée à tout le monde.